voilà c'est bon bon bonjour à tous est ce que vous nous entendez toutes nos excuses pour ce retard à l'allumage je prends connaissance du chat pour vérifier si vous nous entendez est ce que quelqu'un parmi vous pourrait nous répondre oui me dit monsieur devy donc a priori tout le monde nous entend nous vous entendons merci beaucoup madame strottmann et bien écoutez nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire monsieur anthony odile expert membre du cabinet colomère expertise qui nous apportera son éclairage au cours de la dernière partie de ce webinaire dans un premier temps nous ferons un rappel de l'état du droit et nous vous présenterons les nouvelles dispositions qui ont été mises récemment en place par l'exécutif dans un deuxième temps et bien je vous propose de faire un petit point sur la jurisprudence et enfin en dernière partie on essaiera de vous donner quelques conseils pour agir vis-à-vis de vos bailleurs et nous donnerons donc la parole à monsieur odile du cabinet colomère expertise le cabinet vous le savez peut-être intervient régulièrement en matière d'immobilier commercial il est saisi et travaille comme auteur pour les éditions législatives alors rappel tout d'abord de l'état du droit vous le savez face à la pandémie le gouvernement a pris plusieurs mesures et dès le mois de mars 2020 il a commencé avec la mesure de fermeture des lieux accueillants du public il s'agissait du premier confinement décidé par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 après le premier déconfinement des mesures de police administrative ont continué à être mises en place comme les limitations de la fréquentation à une jauge et la mise en place de mesures barrières par exemple c'est le décret du 10 juillet 2020 en matière de restauration à partir du second confinement une nouvelle donc fermeture des lieux accueillants du public a été mise en place pour les activités non essentielles c'est le décret du 14 octobre 2020 qui a mis en place donc un nouvel état d'urgence sanitaire institué donc à compter du 17 octobre 2020 et il s'agit du décret du 29 octobre décret du 29 octobre qui a été à plusieurs reprises modifié après le second confinement un certain nombre d'activités ont continué à faire l'objet de fermetures administratives il s'agit des activités de restauration des salles de spectacle et salles de sport lesquelles ont fait l'objet donc de procédures de fermeture ont également fait l'objet de procédures de fermeture les surfaces des ensembles commerciaux c'est le décret du 30 janvier 2021 qui a augmenté la jauge et qui a fermé donc les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés rappel toujours de l'état de droit l'ordonnance du 25 mars 2020 a prohibé les mesures de poursuite et de recouvrement forcé des loyers le l'exécutif a donc mis en place dès le premier confinement des mesures destinées à protéger et ceci de façon temporaire les locataires dans un premier temps le dispositif a été mis en place donc dans le cadre de ces ordonnances du 25 mars 2020 dans un deuxième temps eh bien il a été mis en place un dispositif de protection par la loi du 14 novembre 2020 cet article 14 de la loi du 14 novembre 2020 vous le savez probablement a mis en place donc un dispositif protecteur dans l'intérêt des locataires le dispositif protecteur empêche toute action de la la part de vos bailleurs toute sanction toute voie d'exécution forcée intérêts pénalités et surtout il empêche la mise en oeuvre des clauses résolutoires et ceci jusqu'à un délai de deux mois prenant fin à compter de la lever des mesures d'exécution administratives autrement dit aujourd'hui la plupart des utilisateurs des preneurs de surface commerciales sont protégés par ce dispositif alors quelles sont les entreprises bénéficiaires ce sont les entreprises qui sont touchées concrètement par une mesure d'exécution administrative de limitation de fermeture au public et toute stipulation qui viendrait s'opposer ou qui serait contraire à ce dispositif protecteur eh bien est réputée non écrite c'est important de l'avoir à l'esprit car la plupart d'entre vous actuellement vous négociez des protocoles des accords avec vos bailleurs et le bailleur qui tenterait de vous opposer une clause ou une disposition qui serait contraire aux dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 serait réputée non écrite quelles sont les conditions d'application pour bénéficier de ce régime protecteur et bien ces conditions sont sont prévues par l'article 1 du décret du 30 décembre 2020 peuvent bénéficier de ce régime les preneurs locataires dont les effectifs sont inférieurs à 250 salariés dont le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou pour les activités n'ayant pas d'exercice clos lorsque le montant du chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4 millions 17 euros dernier critère c'est la perte de chiffre d'affaires de moins 50% sur le mois de novembre 2020 j'attire votre attention sur une décision qui a été rendue par le juge des référets le 21 janvier 2021 juge des référets du tribunal judiciaire de paris lequel a précisé que ce régime protecteur déterminé donc par l'article 14 de la loi du 14 novembre et bien concerne toutes les procédures en cours et décisions dans lequel dans laquelle le juge précise que cet article 14 concerne non seulement les procédures de mesures administratives mais également toutes les activités qui font l'objet d'une mesure de police sanitaire autrement dit ce régime protecteur pouvait dans le cas d'espèces profiter au restaurateur qui travaillait au mois de juillet lorsque celui-ci ne faisait pas l'objet d'une interdiction mais qui était soumis à des dispositions sanitaires comme des règles de distanciation ou l'impossibilité de mettre autour d'une table un certain nombre de clients quel est donc le nouvel état du droit comme vous le savez pour la troisième fois depuis l'épidémie l'exécutif donc a mis en place des nouvelles mesures de confinement destinées à limiter donc les effets du COVID et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et bien le décret du 29 octobre 2020 a de nouveau été modifié et ceci dans le cadre d'un décret du 19 mars 2021 donc dans un premier temps était concerné par ce troisième confinement 16 départements vous les connaissez il s'agissait pour l'essentiel des départements de la région Île-de-France et de la région des Hauts-de-France et du Pas-de-Calais dans le cadre de ce nouveau dispositif sont interdits les déplacements entre 6 heures et 19 heures sauf pour des exceptions très limitées et vous avez tous entendu parler du point 4 de la liste que vous avez sous les yeux notamment des déplacements dans un rayon maximum de 10 km autour de votre domicile ce nouveau dispositif a été achevé entre guillemets par le décret du 2 avril dernier publié le 3 avril et qui a donc qui vous oblige donc désormais à et ceci pendant une période de 4 semaines à ne pas vous déplacer entre 6 heures et 19 heures étant précisé que les déplacements interrégionaux sont interdits depuis le 5 avril le l'exécutif nous ayant épargné le week-end de Pâques et donc ces déplacements peuvent être peuvent être effectués sauf motifs impérieux alors comment ça se passe et comment ça se traduit dans le cadre des activités commerciales et bien seuls les commerces de produits de première nécessité sont autorisés à ouvrir et les autres commerces et établissements doivent de nouveau fermer leurs portes ils peuvent néanmoins continuer à poursuivre leur activité de click and collect les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m2 sont fermés et dans certains départements les grandes surfaces de centres commerciaux de plus de 10 000 m2 sont fermés et ne peuvent rouvrir leurs portes les bars les restaurants les discothèques les salles des sports toutes ces activités qui sont un peu la dernière roue du carrosse et qui sont traités ainsi au cours des trois confinements depuis maintenant le mois de mars de l'année dernière ne peuvent rouvrir les portes les salles de cinéma les théâtres les musées les enceintes sportives sont également concernées les remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver pour tout à fait être précis le l'état du droit aujourd'hui et a été a été complété par un nouveau dispositif à savoir le dispositif de prise en charge des coûts fixes alors ce nouveau dispositif est institué par un décret du 24 mars 2021 qui institue donc une aide dont l'objet est de compenser les coûts fixes non couverts des entreprises et dont l'activité particulièrement affectée par l'épidémie le formulaire qui vous permet de d'actionner ce dispositif coûts fixes est en ligne depuis le 31 mars dernier alors on peut s'interroger sur les notions de coûts fixes non couverts que signifie cette expression est-ce que ça veut dire que les entreprises qui ne sont pas couverts par le fonds de solidarité pourront bénéficier de ce décret oui a priori et j'y reviendrai que signifie l'expression particulièrement affectée aux yeux de l'exécutif on peut penser qu'il s'agit là encore une fois des entreprises dont l'activité est affectée par une simple mesure de police mais c'est pas certain et nous y reviendrons si vous souhaitez reprendre les critères précis de ce décret du 24 mars 2021 je vous invite à prendre connaissance du FAQ du gouvernement foire aux questions du gouvernement on vous a mis un lien sur la slide que vous avez sous les yeux un lien qui vous permettra donc de prendre connaissance d'une façon claire et vulgarisée du décret qui est difficile à la lecture et assez compliqué donc nous vous invitons donc à prendre directement connaissance de ce document sur le site entreprise.gouvre quelles sont les dates du dispositif coût fixe ? alors ce dispositif a vocation à traiter tout le premier semestre 2021 janvier à juin donc le dispositif il est limité dans le temps et ça veut dire que le dispositif ne fait à notre sens que reporter les problèmes ou les relations qui affectent les relations locatives entre bailleurs et preneurs la périodicité des demandes pour pouvoir bénéficier du coût fixe est une périodicité bimestrielle c'est ainsi que l'administration donc a organisé ce dispositif tous les deux mois quelles sont les dates des demandes pour pouvoir bénéficier de ce dispositif coût fixe ? et bien il faut agir 15 jours après le versement de l'aide du deuxième mois de la période bimestrielle pas simple et si le demandeur n'est pas éligible à l'aide au titre du second mois de chaque période éligible par exemple en mars ou en avril et bien la demande d'aide est réalisée dans un délai d'un mois à l'expiration de la période éligible pour en prendre mon exemple il devra donc agir avant la fin du mois de mai la demande doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la publication du décret et pour la première demande au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 soit le 25 avril 2021 quelles sont les entreprises concernées par ce dispositif coût fixe ? il s'agit des entreprises qui réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel sur l'un des deux mois de la période ou plus de 12 millions d'euros sur 12 mois il s'agit également des entreprises qui réalisent l'une des conditions suivantes tout d'abord l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil interdiction d'accueil au public pendant au moins un mois calendaire parmi les deux mois de la période d'éligibilité donc a priori les entreprises qui feraient l'objet simplement d'une fermeture administrative liée au coup de feu celles qui ne peuvent pas respecter leurs horaires traditionnels ou classiques compte tenu du couvre-feu ne pourront pas bénéficier du dispositif les entreprises doivent également remplir la condition d'appartenance au secteur du plan tourisme elles doivent exercer leur activité principale dans le commerce de détail à l'exception des automobiles et des motocytes ou la location de piens immobiliers résidentiels elles doivent être domiciliées dans une commune de montagne et une entreprise détentrice d'un magasin de vente situé dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 qui aurait fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public sans interruption sur au moins un mois camelander parmi les deux mois de la période d'éligibilité sont également concernés par le dispositif coût fixe les entreprises de plus petite taille aux charges fixes très élevées je reprends là l'expression utilisée par l'administration qu'est-ce que c'est aux idées d'administration une entreprise de plus petite taille aux charges fixes très élevées et bien c'est une entreprise qui devra répondre à certains critères critères qui sont visés dans les attestations qui devront être remplies par vos experts comptables l'entreprise de plus petite taille doit appartenir à l'un des secteurs suivants donc l'administration a voulu circonscrire le dispositif et le limiter l'entreprise doit travailler dans le secteur de l'hôtellerie dans le secteur de la restauration traditionnelle des stations de montagne dans le secteur des résidences de tourisme dans le secteur des salles de sport, salles de loisirs intérieurs, des jardins zoologiques des établissements de thermalisme, parcs d'attraction et parcs à thème donc vous observerez que la notion de charges fixes très élevées n'est pas définie vous observerez aussi que l'administration se préoccupe de certaines activités qui pourtant ne font pas l'objet de fermetures administratives, les hôtels par exemple et se préoccupe également d'activités qui elles font l'objet de fermetures administratives les salles de sport quelles sont donc les entreprises qui sont concernées par le dispositif coût fixe alors si l'entreprise n'est pas éligible au fonds de solidarité elle peut néanmoins être éligible au dispositif de prise en charge des frais fixes et c'est l'attestation de votre expert comptable qui devra en faire état et qui devra respecter les délais pour déposer la demande l'expert comptable a un rôle clé dans ce dispositif puisqu'il devra attester et c'est auprès de lui que vous pourrez avoir et obtenir des éléments plus précis pour sa mise en œuvre Quelles sont les entreprises non concernées par le dispositif coût fixe ? Ce sont toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires mensuel est inférieur à 1 million ou 12 millions annuels et qui ne sont pas situées dans un des secteurs que je vous ai énumérés le dispositif est donc limité pour les commerçants les plus fragiles et les effets d'annonce du mois de février de l'exécutif et notamment du ministère de l'économie se voient donc revus à la baisse les objectifs annoncés sont finalement assez assez limités Alors quelles sont les conditions principales d'éligibilité du dispositif ? L'entreprise doit avoir été créée avant certaines dates on retrouve là la mécanique qui avait été prévue par l'administration pour les dispositifs du fonds de solidarité les entreprises doivent avoir été créées avant le 1er janvier 2019 pour l'aide des mois de janvier et février 2021 elles doivent avoir été créées avant le 28 février 2019 pour l'aide des mois de mars et avril 2021 enfin elles doivent avoir été créées avant le 30 avril 2019 pour l'aide des mois de mai et juin 2021 elle doit également répondre à plusieurs critères justifier d'une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires sur chaque période éligible et ceci toujours par rapport à l'année 2019 et avoir perçu le fonds de solidarité en janvier 2021 ou en février 2021 Alors pourquoi cette condition liée au fonds de solidarité ? Très probablement parce que l'administration cherche à faciliter l'instruction des dossiers elle veut instruire qu'une seule fois pour autant cela ne signifie pas que ceux qui n'auraient pas perçu le fonds de solidarité ne pourront pas bénéficier du dispositif coût fixe la condition essentielle c'est celle de l'excédent brut d'exploitation qui doit avoir été négatif sur la période de janvier à février 2021 le texte ne définit pas les charges fixes et ne mentionne pas les loyers donc la notion de loyer n'est pas expressément utilisée dans le dispositif des frais fixes nous pouvons néanmoins considérer que les loyers et les charges sont comprises dans les charges dites fixes de façon traditionnelle bien entendu il constitue des coûts fixes selon les langages des experts comptables l'aide en question peut couvrir 70% des charges fixes non couvertes par des contributions recettes des entreprises de plus de 50 salariés et cette aide peut couvrir 90% des charges pour les petites entreprises donc le dispositif ne prend pas en considération tout le loyer et ne pourra pas vous permettre et bien une prise en charge totale ça signifie que dans vos négociations avec vos bailleurs et bien vous pourrez à tout le moins tenter d'obtenir la part pour laquelle vous n'aurez pas été accompagné par l'administration la base de calcul de prise en charge des frais fixes c'est le BE et il conviendra donc dans le cadre de votre instruction et bien de vous référer à la fiche qui a été mise en place par les entreprises pour procéder au calcul une fiche a été mise en place et vous la trouverez sur le site entreprise.gouv le lien est affiché et vous la remplirez avec votre expert comptable les subventions d'exploitation sont prises en compte et un plafond des aides est prévu par l'exécutif un plafond de 10 millions d'euros de janvier à juin 2021 pour les groupes d'entreprises Voici donc l'état de la jurisprudence à ce jour pardon de la réglementation à ce jour et donc ce que je vous propose c'est d'avancer dans notre présentation avant de nous lancer dans une réflexion sur la présentation de la jurisprudence récente et j'ai retenu 3 décisions qui ont été rendues au mois de mars de cette année donc décisions récentes et qui vont nous aider à raisonner tout d'abord une décision qui a été rendue par la cour d'appel de Rion le 2 mars dernier alors que depuis le début de l'année plusieurs juges des référets notamment le juge des référets du tribunal judiciaire de Paris ont considéré qu'ils ne sont pas compétents pour apprécier la question des loyers covid et bien cette cour d'appel statuant en référé a cru devoir rejeter les demandes d'un preneur les faits étaient les suivants le preneur était contraint de fermer ses locaux entre le 15 mars et le 11 mai 2020 donc le sujet c'est le premier confinement le bailleur propose un échelonnement jusqu'à la fin de l'année 2020 et un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré le juge des référets constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne de façon très sévère l'expulsion des lieux alors dans sa décision la cour d'appel juge dans un premier temps que le bailleur et c'est vrai que le bailleur n'est pas responsable de la fermeture administrative des locaux et dans son raisonnement elle considère donc que le locataire ne pouvait pas lui opposer un manquement à l'obligation de délivrance et pour expliquer sa position la cour considère que la mesure de fermeture porte sur le fonds de commerce et non pas sur les locaux donc la cour procède par un raisonnement qui consiste à dissocier le fonds de commerce qui est une notion comme vous le savez intellectuelle, incorporelle de la structure à savoir des locaux par ailleurs dans son raisonnement la cour rappelle le principe de la loyauté contractuelle les parties sont tenues de vérifier si les circonstances exceptionnelles la crise sanitaire ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution du baille cette expression que je vais vous redire est essentielle puisqu'elle doit dicter toutes les négociations que vous vivez actuellement avec vos bailleurs il est essentiel que les parties adaptent les modalités d'exécution du bail et la jurisprudence depuis plusieurs mois rabâche, insiste pour que nous adaptions les modalités d'exécution du bail et en l'espèce la cour a considéré que la proposition du bailleur d'échelonner les loyers était suffisante autrement dit elle considère que le bailleur s'est comporté de bonne foi enfin dans son raisonnement la cour considère que la force majeure ne peut pas être invoquée pour une somme d'argent donc ça c'est l'argument que les bailleurs nous opposent régulièrement vous ne pouvez pas utiliser la notion de la force majeure puisque la force majeure selon une jurisprudence constante considère qu'elle ne serait pas applicable à l'obligation du somme d'argent alors à notre sens cette décision elle est critiquable et fermement contestable pour plusieurs raisons d'abord pour rejeter le manquement du bailleur à son obligation de délivrance la cour comme je vous l'indiquais a dissocié le fonds de commerce des locaux par un raisonnement qui est pour le moins curieux dès lors que la jurisprudence de façon constante en matière de statut de débat commerciaux a tendance au contraire à associer ces deux notions je vais vous donner un exemple concret un local sans conduit d'extraction pour une activité de restauration constitue clairement et incontestablement pour la jurisprudence un manquement du bailleur à son obligation de délivrance autrement dit un local de façon générale doit être apte à l'exercice de l'activité autorisée à la clause destination donc il y a toujours eu pour la jurisprudence et aux yeux du juge en matière de statut des beaux commerciaux un point de liaison une association entre le local et l'activité autorisée à la clause destination par ailleurs cette décision nous semble contestable dès lors qu'en l'absence de local exploitable et même si le bailleur n'est pas responsable évidemment le bailleur n'est pas responsable et on n'a jamais dit le contraire au cabinet depuis que nous défendons notre doctrine et bien dès lors que le local est inexploitable le preneur doit pouvoir cesser d'exécuter son obligation corrélative de régler son loyer c'est l'application du principe de la suspension des effets d'un contrat cette décision est contestable dès lors que ce n'est pas l'obligation de payer la somme d'argent qui est affectée par la force majeure c'est l'obligation du bailleur de délivrer les dispositions que je vous ai rappelées la réglementation que je vous ai rappelée en début d'intervention affecte d'abord le local elle n'affecte pas l'obligation de payer la somme d'argent et dès lors que l'obligation du bailleur ne peut pas être exécutée il y a suspension des effets du contrat le bail ne crée plus d'obligation de délivrer et il ne crée plus donc par conséquence d'obligation de payer tant que dure la situation de fermeture et dans ces motifs la cour d'appel fait référence à un solde positif du compte bancaire de la société locataire donc elle considère que le locataire ne démontre pas une insuffisance de trésorerie qui l'empêcherait d'exécuter son obligation à notre sens la cour d'appel ne pouvait pas résonner ainsi elle renverse la charge de la preuve et elle prend en compte un nouveau critère qui est celui de la solvabilité du preneur alors qu'elle aurait dû avoir une analyse objective deuxième décision sur laquelle je vous propose de nous arrêter un instant c'est une décision qui a été rendue aussi récemment par la cour d'appel de Versailles alors là aussi cette cour a statué en référé un preneur qui n'avait pas réglé ses arriérés est destinataire d'un commandement de payer il est assigné et devant le juge on lui demande le bailleur le demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire l'activité exploitée est une activité dans le domaine de vente de robes de mariés dans le domaine textile donc et devant la cour le bailleur fait actualiser les loyers et demande la condamnation du locataire à payer les loyers et alors là par un raisonnement très intéressant et c'est là où je voulais c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention et bien la cour d'appel considère que la fermeture administrative des locaux est assimilable à une perte partielle de la chose louée aujourd'hui l'argument le plus fort pour vous permettre de négocier à l'amiable ou pour vous permettre d'obtenir des abandons de loyers devant le juge c'est l'argument tiré de l'article 1722 du code civil sur la perte de la chose louée et ce moyen est celui qui est en train de se dégager de façon très claire aujourd'hui par la jurisprudence et qui constitue donc l'argument le plus fort l'arme la plus utile et plus efficace pour batailler face à vos bailleurs le juge considère que la fermeture administrative est équivalent à une situation de perte temporaire de la chose louée cet article 1722 est bien connu de vos assureurs puisqu'il a normalement vocation à traiter les sinistres les destructions des locaux et bien par analogie par un raisonnement et bien le juge considère que la fermeture administrative est assimilable à cette situation et donc la cour d'appel de Versailles en l'occurrence a débouté le bailleur de ses demandes troisième décision et dernière décision et j'arrêterai de vous embêter j'espère ne pas avoir été trop technique mais dernière décision une décision vendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle décision qui a été rendue le 23 mars dernier les faits étaient les suivants des locaux avaient été donnés à bail pour une activité de prêt-à-porter et le preneur revendiquait ne pas devoir payer les loyers qui avaient été appelés pendant la période de fermeture administrative et bien dans sa décision le tribunal judiciaire de La Rochelle répond à chaque argument du locataire et dans un premier temps il considère que l'action qui est fondée sur l'inexécution contractuelle du bailleur et bien il considère que cet argument doit être rejeté autrement dit selon le tribunal le bailleur n'a pas fait obstacle à la jouissance des lieux la situation étant imputable au fait du prince le premier argument est donc rejeté néanmoins le juge retient le second argument invoqué par le preneur l'argument tiré de l'article 1722 du code civil selon le juge donc la perte peut-être matérielle ou juridique et elle s'applique dès lors que le preneur a été mis dans la possibilité de joueur de ses locaux d'en faire un usage conformément à sa destination vous voyez là donc que l'argument de la perte de la chose louée est un argument fort et très probablement l'argument le plus fort aujourd'hui et le tribunal a considéré que donc sur ce fondement et pour la période du premier confinement le preneur ne devait payer aucun loyer je souligne qu'il s'agissait d'une décision du juge du fond et en cela cette décision est particulièrement intéressante ce n'est pas le juge des référets qui a pris cette décision c'est le juge du fond nous pouvons l'espérer nous pouvons espérer que celle-ci sera suivie par d'autres tribunaux en France et sur tout le territoire voilà j'en ai donc terminé avec ma présentation de l'état du droit avec ma présentation sur la jurisprudence récente et je voudrais maintenant avec vous réfléchir sur la façon dont vous devez vous comporter compte tenu de cet état du droit compte tenu de la jurisprudence vis-à-vis de vos bailleurs alors les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement le fonds de solidarité le dispositif fiscal d'exonération qui a été mis en place pour le mois de novembre 2020 et désormais le dispositif de la prise en charge des coûts fixes et bien tous ces dispositifs ne vous privent pas ne vous privent pas d'opposer à vos bailleurs les moyens du droit commun notamment celui tiré de l'article 1722 dont nous avons parlé mais très clairement ces dispositifs vont crisper ou crisper vous l'avez vécu les relations avec les bailleurs car les bailleurs vous répondent très bien, vous bénéficiez de certains moyens mais vous êtes accompagnés par l'administration donc il n'y a pas de raison que nous participions ou que nous prenions en charge les loyers et donc ça ne facilite pas vos négociations ces dispositifs par ailleurs et bien ne sont pas toujours d'une grande efficacité et un certain nombre de nos clients m'ont fait part des retards de l'administration donc il y a des difficultés de mise en oeuvre toutes les aides ne sont pas versées dans un délai proche qui vous permettent de respecter vos échéances vis-à-vis de vos bailleurs et donc ça crée des problèmes de trésor et puis surtout tous ces dispositifs mis en place par le gouvernement auront une fin comme je vous l'ai indiqué en première partie de présentation le dispositif des coûts fixes ne sera applicable que jusqu'à la fin du mois de juin se pose donc la question de l'après-protection juridique vous êtes aujourd'hui en période juridiquement protégée avec l'article 14 de la loi du 14 novembre mais à un moment ou à un autre et bien ce dispositif va disparaître par ailleurs se pose la question de l'après-protection financière puisque les différents dispositifs du gouvernement auront une fin après donc tous ces dispositifs et bien les loyers et charges redeviendront exigibles et les bailleurs pourront prendre leur poursuite et en l'absence de trésorerie les commerçants les plus fragiles et bien seront en difficulté et pourraient être en état de cessation des paiements étant précisé que l'état de cessation des paiements fait courir un délai de 45 jours dans lequel le dirigeant doit mettre son entreprise sous la protection collective en saisissant le tribunal de commerce autrement dit il convient d'anticiper et de poursuivre dans la bonne foi dans la bonne foi les négociations que vous avez commencé à mener avec vos bailleurs le cabinet depuis le début du Covid en mars 2021 accompagne vous accompagne dans vos négociations avec vos bailleurs alors comment négocier et bien il continue il convient d'utiliser les moyens de droit commun dont on vous a largement parlé lors du premier confinement lors du deuxième confinement il convient donc d'utiliser les moyens du code civil à commencer par la force majeure qui est déterminé par l'article 1218 du code civil le bailleur n'est pas à l'origine de la fermeture administrative et en cela nous partageons le point de vue de la cour d'appel de Rion pour autant si la situation de crise sanitaire ne relève pas d'un manquement du bailleur et bien le preneur doit pouvoir soutenir qu'en l'absence de fourniture d'un local exploitable il doit pouvoir cesser d'exécuter son obligation corrélative de régler son loyer je vous ai glissé une petite ordonnance du juge des référets du 21 janvier dernier qui va dans ce sens dans le cadre de vos négociations ambiables vous pourriez vous pouvez toujours invoquer le principe de l'exception d'exécution qui n'est probablement pas le moyen le plus efficace car lorsqu'on invoque l'exception d'exécution les juges ont tendance à prendre parti et à se placer sous l'angle de la responsabilité alors que il ne s'agit pas de savoir si le bailleur a tort ou pas il s'agit de savoir si à raison de la pandémie qui constitue un cas de force majeure les effets du contrat de bail sont suspendus ou pas ce moyen peut néanmoins continuer à être soulevé il a prospéré devant le juge des référets du tribunal judiciaire de Paris dans un cas d'espèce qui a retenu notre attention et dans ce cas dans cette décision le juge a considéré que l'exception d'inexécution peut être soutenu dès lors qu'en l'absence de fourniture d'un local exploitable conformément au bail et bien et quand bien même cette situation ne rêve pas d'un manquement du bailleur et bien le preneur le preneur doit pouvoir cesser d'exécuter sans l'obligation corrélative de régler son loyer dans vos négociations vous pouvez utiliser donc la notion de perte de la chose où est j'en ai parlé en présentant la décision du tribunal judiciaire de la Rochelle vous pouvez également invoquer devant vos bailleurs et le juge la notion d'imprévision de l'article 1195 du code civil quel comportement à adopter dans le cadre de vos négociations et bien il est essentiel de négocier dans un esprit de médiation la loyauté doit gouverner les relations le juge l'a rappelé à plusieurs reprises dans ses décisions Covid je vous cite à titre d'exemple une ordonnance rendue par le juge des référets de Paris le 21 janvier dernier en cas de circonstances exceptionnelles les parties sont tenues de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives et donc votre bailleur il est tenu d'adapter les modalités du bailleur et s'il ne le fait pas il se comporterait de mauvaise foi et son comportement serait très probablement sanctionné par le juge la bonne foi elle est déterminée par l'article 1104 du code civil et si vous couplez, si vous associez cette notion de bonne foi avec la notion de perte partielle de la chose louée qui est à mon sens le moyen le plus efficace aujourd'hui pour batailler contre vos bailleurs et bien ça doit vous conduire en tant que locataire à payer une partie de votre loyer lorsque vous avez la possibilité de développer une activité de click and collect c'est l'application même du principe de la juste proportion et ça doit vous amener à solliciter des adaptations des modalités d'exécution de vos obligations je vous ai parlé donc des moyens tirés du droit positif qui vous permettent d'obtenir des annulations ou des abandons de loyer dans le cadre de vos négociations aujourd'hui il convient non seulement d'obtenir de tenter d'obtenir des abandons de loyer mais également de tenter d'obtenir des révisions de votre loyer révision du loyer selon le chiffre d'affaires dès lors que l'économie même du contrat a été sévèrement remis en cause par la crise voilà une première piste de négociation pour baisser votre loyer cependant ce levier ce levier de négociation de révision du loyer selon le chiffre d'affaires est à mon sens un levier qui n'est pas très significatif dès lors que le taux d'effort n'est pas un critère prévu par les dispositions du code de commerce donc vous ne pouvez pas utiliser ce critère du taux d'effort comme un levier très efficace néanmoins il existe et évidemment nous vous invitons à tenter de négocier à la baisse votre loyer en tenant compte de la réalité de votre chiffre d'affaires deuxième moyen et je vais laisser la parole à Anthony Odile du cabinet Colomer expertise et bien c'est le moyen tiré de la révision légale du loyer qu'est-ce que c'est que la révision légale du loyer c'est une révision qui est organisée par l'article L145-38 du code de commerce et qui permet sous certaines conditions et bien de tenir d'une baisse de son loyer à la valeur locative code de commerce deux conditions pour l'essentiel doivent être réunies tout d'abord il convient de rapporter la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et Anthony vous expliquera vous illustrera et vous dira ce que c'est qu'une modification matérielle notamment les travaux ou la vacances dans un secteur commercial pourrait constituer une modification matérielle deuxième condition et bien il convient de rapporter la preuve d'une modification de la valeur locative et cette modification plus de 10% de la valeur locative doit avoir doit avoir pour cause la modification matérielle dont je vous ai parlé avant de donner la parole à Anthony je vous précise que ce processus de la révision légale est un processus qui obéit à un formalisme une demande de révision à la baisse doit être mise en place dans le cadre d'un courrier recommandé et ce courrier recommandé ne pourra être adressé à votre bailleur que si la dernière fixation du loyer a été faite il y a au moins trois ans donc ça c'est une condition qui est essentielle et qu'il faut avoir à l'esprit vous ne pouvez pas solliciter une révision à la baisse de votre loyer si votre loyer n'a pas plus de trois ans d'accord ayez également à l'esprit que cette révision prend effet à la date de la demande à la date du recommandé avec demande d'accusé de réception et donc la question du timing est essentielle alors au cabinet lorsqu'on s'interroge sur l'opportunité d'une telle action et bien on fait travailler des experts judiciaires et notamment on travaille avec le cabinet colomère expertise pourquoi parce qu'il est essentiel bien entendu de sonder et d'avoir une idée de la valeur locative de votre emplacement et c'est parce que la valeur locative de votre emplacement a baissé que vous allez pouvoir mettre en oeuvre ce processus de la révision légale et obtenir une baisse significative de votre loyer Anthony je vous propose de prendre la parole et de nous expliquer comment vous raisonnez vous experts judiciaires pour déterminer une valeur locative et comment vous l'appréciez compte tenu de la situation de crise que nous vivons actuellement Merci Céphane, j'espère que vous m'entendez bien alors en fait une des conséquences de la crise sanitaire c'est une baisse de l'activité économique et de la consommation ce qui entraîne une diminution des chiffres d'affaires et par voie de conséquence des valeurs locatives en fait la baisse des valeurs locatives est en partie conjoncturelle mais aussi un aspect structurel qui est lié à un nouveau mode de consommation de vie et de travail donc les niveaux de loyers acceptés antérieurement à la crise sanitaire ne reflètent plus la valeur locative actuelle et la difficulté reste à appréhender cette valeur locative pendant et après le Covid aujourd'hui en fait le moyen qu'on a c'est d'examiner en plus des loyers pratiqués avant la crise sanitaire dont on a les données l'offre et la demande sur le marché parce qu'en période d'augmentation du marché les prix en demande sont plus élevés que ceux pratiqués mais en période de crise les baisses de volume de transactions entraînent une augmentation du stock avec mécaniquement une baisse des prix en demande et lorsque les prix en demande se réduisent elles peuvent parfois même être inférieures à ceux pratiqués avant la crise sanitaire et ça ça va constituer un bon indicateur pour quantifier en fait la baisse de la valeur locative d'ailleurs c'est un peu le seul outil qu'on a aujourd'hui pour pouvoir quantifier cette baisse puisqu'il n'y a pas encore eu de décisions judiciaires qui permettent en fait de la quantifier et les renouvellements amiables qui sont signés si vous voulez sont systématiquement décalés puisque tout le monde temporise en fonction de l'évolution de la crise sanitaire le véritable sujet en ce moment c'est la survie des locataires le problème n'est pas forcément le loyer mais la baisse voire l'effondrement des chiffres d'affaires dans certains secteurs d'activité et la baisse des loyers c'est une solution mais on a constaté que dans des sites en perdition des locataires partaient alors qu'il y avait une absence totale de loyer qui a été conférée par les bailleurs donc on se rend compte en fait de l'impact de cette crise économique qui est mondiale et qui malheureusement il est probable que le plus fort de l'impact économique soit encore devant nous donc la restriction des horreurs d'ouverture des boutiques et les fermetures ça entraîne des pertes d'exploitation qui sont très supérieures au montant des loyers et baisser le loyer permet de réparer une partie du préjudice subi par le locataire en fait donc le cadre légal pour modifier un loyer en cours de bail c'est assez complexe donc il faut qu'il y ait une modification matérielle des facteurs de commercialité et entraîner par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative donc pour pouvoir quantifier cette baisse de valeur locative les offres en demande en fait les prix en demande nous aident à constater que le marché effectivement est en baisse mais c'est pas un critère qui est retenu par le code de commerce et ces modifications matérielles dans le côté matériel ça c'est très important de le souligner puisqu'il faut que ce soit par exemple une fermeture des boutiques mais là comme tout le monde est encore sous perfusion on constate pas de fermeture tant que tout le monde a encore ses aides de l'Etat ou des constructions nouvelles ou justement des démolitions donc ce côté matériel est très important après bon l'autre moyen de réviser le loyer en cours de bail c'est la clause d'indication qui varie de plus de 25% mais en ce moment ce n'est pas le cas avec l'indice des loyers commerciaux oui donc ce que vous venez d'évoquer Anthony c'est l'article 145 39 du code de commerce aujourd'hui à ma connaissance les indices n'ont pas suffisamment évolué pour qu'on puisse agir sur ce fondement non alors qu'il y avait eu pas mal de révisions à une certaine période je crois que c'était dans les 2011-2012 où l'indice ICC a fortement augmenté à la suite de la crise financière de 2008 effectivement il y avait eu des fenêtres de tiers importantes pour les locataires aujourd'hui vous nous dites vous n'avez pas encore constaté beaucoup de départs de cellules vides dans certains centres commerciaux alors il n'y a pas encore il y a eu des départs dans les dossiers que vous traitez on a de plus en plus de vacances notamment dans les centres commerciaux là c'est vrai que pour les centres qui allaient mal ou encore plus mal la crise des gilets jaunes en fait a bon un peu coupé l'arbre sur le pied de de nombreux enseignes qui se repositionnent et même des surtout des indépendants qui n'ont pas été en mesure d'assumer ces pertes de chiffre d'affaires conséquents et aujourd'hui en fait même si la baisse de loyer n'est pas juridiquement recevable parce que les conditions en fait de recevabilité sont assez lourdes les bailleurs risquent de voir leurs locataires faire faillite et quitter les lieux et leur intérêt c'est de négocier en fait avec les locataires pour les conserver en place avant qu'ils ne fassent faillite la vacances ça représente un coût important pour les bailleurs les bailleurs doivent payer les charges le foncier et assumer en fait l'absence de loyer le temps de la commercialisation qui en période de crise en fait un bailleur a plutôt tendance à essayer de stabiliser ses locataires à défaut de stabiliser les loyers donc il ne faut pas hésiter à vous parler avec son bailleur et se renseigner en fait sur les offres qui sont autour enfin nous on est là pour ça justement pour pouvoir déterminer en fait quel est votre niveau de loyer par rapport à la valeur locative et donc quel est votre outil de négociation parce que le bailleur tout de suite va va négocier plus facilement s'il se rend compte que il a une possibilité de pouvoir perdre sa valeur locative qui touche actuellement et à long terme voilà et donc pour vous aider donc à sonder à apprécier à prendre la température de cette valeur locative on a mis en place une un produit commun avec le cabinet colomère qui vous permet donc de bénéficier d'un avis sur la valeur locative le cabinet colomère dans le cadre d'un document qui qui fait deux pages à ma connaissance signé procède aux premières pondérations selon la charte de l'expertise et va vous donner deux deux indications l'indication de la valeur locative marché c'est à dire celle de locaux libres de toute occupation et l'indication de la valeur locative code de commerce c'est à dire la valeur à laquelle votre loyer doit être fixé et ça va ce document va vous permettre soit d'aller discuter à l'amiable comme Anthony vient de vous le rappeler avec votre bailleur et vous avez tout intérêt à le faire dans la conjoncture actuelle même si certains bailleurs vont vous répondre vous bénéficiez d'un dispositif vous allez pouvoir être pris en charge le système du coût fixe ne doit vous permettre de faire face et bien non car les bailleurs normalement constitués vont anticiper le coup d'après et savent très bien qu'à un moment ou à l'autre les dispositifs vont finir par s'écrouler que les preneurs ne seront plus sous perfusion et il faut anticiper le coup d'après il faut anticiper l'après protection et il est important pour les bailleurs institutionnels et bien de conserver une certaine commercialité de continuer à attirer les chalants et le risque dont parlait Anthony c'est le risque de cellules qui seraient vides et de centres commerciaux dont la commercialité serait diminuée à raison de départs importants donc il ne faut pas hésiter à négocier avec votre bailleur et il faut pour ce faire et bien mettre tous les outils dont vous pouvez utile pour vous permettre de raisonner avec votre bailleur et la meilleure façon à notre sens de raisonner avec votre bailleur et bien c'est de disposer d'éléments concrets un avis signé par le cabinet colomère expertise est un élément concret et objectif le cabinet colomère étant expert judiciaire près la cour de cassation un élément objectif incontestable qui vous permettra de discuter utilement et si vous n'arrivez pas à discuter utilement et bien vous utiliserez cet avis pour articuler la demande de révision dont je vous ai parlé préalablement et demande de révision sur le fondement de l'article L145-38 certes Anthony nous le rappelait c'est pas toujours simple de mettre en place une action L145-38 mais je crois qu'Anthony vous pouvez rassurer néanmoins notre assistance les conditions actuellement sont réunies la vacances et il y en aura constituent une modification matérielle et vous dès lors que votre loyer a plus de 3 ans vous pouvez agir et n'hésitez pas à agir et ça me permet de répondre à l'une des questions qui nous a été posée sur le chat oui les 3 ans de fixation les 3 ans par rapport à la dernière fixation c'est hors indexation du loyer je réponds ainsi à monsieur oui ce qui est important c'est que votre loyer a plus de 3 ans et ceci hors indexation celle-ci n'est pas prise en considération Anthony est-ce que vous pouvez nous préciser le raisonnement peut-être de l'expert en ce moment que ce soit en centres commerciaux ou en centre-ville compte tenu de la crise est-ce que dans vos appréciations et dans vos avis de valeur vous procédez à des abattements à raison de la crise est-ce que vous êtes en mesure de le faire ? alors oui on est en mesure de le faire pour l'instant on donne des propositions d'abattement en fonction de l'activité exercée c'est sûr que les activités qui sont les plus impactées notamment la restauration ou l'hôtellerie sont des activités qui ne sont pas considérées comme essentielles et c'est celles qui ont subi le plus la crise donc en fonction de l'activité exercée on applique des abattements afin de donner une possibilité aux bailleurs et aux locataires de s'entendre et qui est vraiment un accompagnement pendant une période donnée d'ailleurs la faculté que donne le droit avec la révision est cette possibilité de pouvoir revoir le loyer pendant une durée déterminée et nous on donne cette indication au juge alors aujourd'hui c'est vrai qu'il est un peu tôt pour qu'il y ait des décisions judiciaires qui tranchent vraiment la question mais nous on informe le tribunal systématiquement que ce soit dans les dossiers amiables ou judiciaires merci Anthony pour cet éclairage ce que je vous propose c'est de poursuivre notre présentation sachant que que les moyens dont vous disposez à l'amiable ou judiciairement pourrait ne pas vous permettre d'obtenir une solution alors si vous n'arrivez pas donc à trouver un accord ou à obtenir une décision de justice étant précisé et j'en ai pas parlé que les preneurs que vous êtes pourraient prendre l'initiative d'une procédure pour vous faire autoriser à ne pas payer et bien je souhaiterais vous parler de la procédure de conciliation qui est à mon sens une alternative amiable assez efficace et qui constitue un levier intéressant pour pouvoir négocier avec votre buyer alors qu'est-ce que c'est que la conciliation sachez qu'elle est organisée par des dispositions du code de commerce la conciliation c'est une procédure qui est assez simple il s'agit de déposer une requête devant le président du tribunal de commerce et c'est une procédure confidentielle qui a pour objet et bien de négocier avec vos différents créanciers dont votre buyer en principe cette procédure est d'une durée de 4 mois plus 1 mois jusqu'au jugement d'homologation et les leviers sont les suivants la durée la durée est un véritable cadre de négociation et dans le cadre de la procédure et bien vous pourrez assigner votre créancier et lui imposer par exemple des délais de paiement bon le tribunal de commerce dans le cadre de cette procédure désigne un conciliateur et ce conciliateur est un professionnel de l'entreprise puisqu'il est un administrateur judiciaire et autrement dit c'est une personne qui est particulièrement sensible et connaisseur des intérêts et des enjeux de l'entreprise il sait ce qu'il va se passer si jamais aucun accord n'était trouvé dans le cadre de la conciliation organisée avec votre buyer il sait que vous risquez le redressement ou la procédure collective voilà et donc la personne même du conciliateur le fait que la négociation avec votre buyer va se faire sous l'égide du conciliateur et bien c'est un levier c'est un levier l'avantage d'une telle procédure c'est que c'est que les cautions ne pourront pas s'en prévaloir devront respecter les accords qui sont trouvés et dans le cadre des accords vous pourrez traiter les loyers passés vous pourrez traiter les loyers futurs en fonction de vos possibilités de votre trésorerie et vous pourrez sous l'égide du conciliateur négocier éventuellement des restitutions des résiliations anticipées et ceci au mieux de vos intérêts dans le cadre compte tenu de la crise le législateur est venu renforcer le système de la conciliation la durée de la conciliation a été portée à 10 mois et sur simple requête du président du tribunal et bien vous allez pouvoir donc négocier avec votre bailleur l'intérêt d'une telle procédure c'est qu'elle est confidentielle les tiers ne seront pas informés d'une telle procédure il s'agit donc d'une procédure préventive qui à mon sens est une procédure de saine gestion et de bonne gestion pour éviter la cessation des paiements et pour éviter le placement de l'entreprise sous le régime de la procédure collective donc je voulais vous en dire un mot ayez à l'esprit l'existence de cette procédure qui peut s'avérer extrêmement vertueuse dès lors qu'elle est confidentielle et qu'elle se déroule sous l'égide d'un tiers à savoir le conciliateur désigné par le tribunal de commerce les avantages de la conciliation c'est le calendrier la négociation est enfermée dans un calendrier et vous en avez probablement souffert lors de vos négociations actuelles il est toujours très compliqué d'échanger avec les bailleurs en tout cas moi c'est ce que je vis au quotidien malgré tous nos efforts il est toujours difficile de joindre les bons interlocuteurs de joindre les décisionnaires et de pouvoir négocier avec les bailleurs l'intérêt de la conciliation c'est que le délai, le calendrier est connu il est fixé et donc il est imposé aux bailleurs l'intérêt de la conciliation c'est le statut du conciliateur c'est un système rapide qui permet donc à mon sens de trouver des solutions voilà et c'est surtout un système qui vous évitera la procédure collective pour terminer sur la procédure collective sachez aussi que la procédure collective ou simplement l'idée qu'une procédure collective pourrait être mise en place constitue aussi un levier de négociation évidemment les bailleurs n'ont pas envie de se retrouver avec des locataires qui seraient placés sous le régime de la procédure collective ayez ça aussi à l'esprit dans vos négociations et ça me permet de faire le lien avec ce qu'Anthony nous indiquait un petit peu plus tôt à savoir que les bailleurs ont tout intérêt aujourd'hui à préserver leur commercialité et à accompagner leurs preneurs voilà pour résumer j'ai envie de dire que le nouveau dispositif des coûts fixes mis en place par le gouvernement va probablement ralentir vos négociations parce que les bailleurs vont tenter de vous l'imposer néanmoins le temps joue en votre faveur car vous êtes encore sous le régime d'une protection et ceci encore deux mois jusqu'à la levée des mesures administratives qui affectent votre activité donc le temps joue pour vous et n'hésitez donc pas à mettre en place des stratégies qui consisteraient donc à aller rechercher des loyers à la baisse la conjoncture est favorable le marché les valeurs locatives sont clairement à la baisse les motifs de l'article L145-38 sont constitués les cellules les cellules deviennent vacantes dans certains secteurs et donc dès que les cellules et dès que dans un environnement proche vous avez une commercialité qui se dégrade et bien il ne faut pas hésiter à mettre en place des actions en matière de révision donc notre recommandation avec le cabinet Colomer c'est de préparer vos armes de vous organiser de disposer d'éléments concrets pour négocier avec vos bailleurs et nous vous proposons donc un outil qui est la valeur locative succincte du cabinet Colomer expertise pour vous permettre d'affûter vos armes et d'aller rechercher des loyers à la baisse voilà moi j'en ai terminé je ne peux pas répondre à toutes les questions qui nous sont posées Monsieur David Dian David c'est votre prénom j'ai bien noté qu'il nous pose un certain nombre de questions concernant la valeur locative et bien une valeur locative elle est obtenue généralement il faut attendre 3-4 jours pour l'obtenir à partir du moment où vous vous connectez sur le site gouache avocat et que vous la commandez et bien le cabinet Colomer expertise est en mesure de vous l'établir dans un délai de 4-5 jours ce qui vous permettra donc ensuite de préparer votre négociation avec votre bailleur Anthony vous vouliez ajouter un petit mot le temps est passé nous avons passé à peu près une heure ensemble donc je crois que l'objectif est rempli est-ce que vous vouliez ajouter un petit mot ? Alors non mais je n'ai pas accès aux questions donc je n'ai pas pu voir ce que vous avez vu mais bon j'espère que tout est clair parce que malheureusement je n'ai pas accès aux questions du chat à côté regardez je pose une dernière question monsieur Kounal Sharma qui a signé son bail avec Clépierre qui nous indique en 2019 donc il y a moins de deux ans et sa question est la suivante est-ce que je peux demander une renégociation des loyers ? Alors aux négociations des loyers après vous m'arrêtez en point de vue de droit mais là tant qu'on n'a pas les trois ans une révision légale n'est pas possible pour l'instant après une révision du loyer à titre amiable ça c'est toujours possible mais pour ça il faut pouvoir démontrer effectivement que votre valeur locative ne correspondait pas au loyer d'origine que vous avez fixé donc ce serait intéressant que vous regardiez s'il y a des boutiques vacantes et que vous puissiez obtenir en fait les conditions de loyer alors nous on peut le faire mais ce n'est pas dans le cadre de l'avis de valeur en fait qui est sur site là on fait une étude complète par rapport à l'offre et la demande au sein d'un site précis c'est quelque chose qui met plus de temps où vraiment on cherche à démontrer qu'il y ait cette distinction entre la valeur locative avant Covid et la valeur locative qui peut être pratiquée aujourd'hui pour ça on essaie d'obtenir auprès des institutionnels des états locatifs complets c'est à dire pas uniquement les loyers faciaux mais les loyers économiques c'est à dire les charges et conditions des baux complets avec les franchises de loyers éventuelles les participations aux travaux du bailleur tout ce qui nous permet de pouvoir calculer un loyer qu'on dit économique Donc autrement dit vous ne pouvez pas agir sur le fondement de l'article L145-38 dont on vous a rappelé, exposé les principes néanmoins n'hésitez pas à bénéficier à utiliser un avis de valeur sur lequel le cabinet Colomaire fera référence à la crise et procédera à un abattement et le document vous permettra d'aller négocier à l'amiable vous n'aurez pas le levier juridique puisque vous ne remplissez pas tous les critères le critère 3 ans mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas utiliser ce document pour vous aider dans votre négociation Voilà, écoutez, un grand merci pour votre participation Anthony Merci à tous pour votre présence j'espère qu'on aura pu vous éclairer sur le dispositif nouveau mis en vigueur j'espère qu'on aura pu vous éclairer sur la jurisprudence et j'espère qu'on aura pu vous donner quelques pistes pour vous aider dans vos négociations je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée Merci beaucoup, très bonne journée Très bonne journée, au revoir Oui, bien sûr, on me pose une question le PowerPoint sera adressé à tous les participants il n'y a aucune difficulté Bonne fin de journée, au revoir Merci, au revoir Merci, au revoir Merci, au revoir